Monsieur Nicolas Sadirac, bonjour. Bonjour Pauline. Donc quelques semaines après l'annonce du lancement de l'école 42, où en est-on ? On est en phase de recrutement et de validation des étudiants. On a beaucoup de candidats et notre premier souci aujourd'hui c'est parmi ces candidats de détecter les jeunes talents qui vont réussir. Parallèlement, on est effectivement assaillis d'une quantité absolument impressionnante de demandes de partenariats, à la fois d'entreprises, même d'académiques. On a des gens qui nous proposent de monter des co-diplômes, des co-diplômes, à peu près tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. On est en ce moment plutôt sur la réserve là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. On a avancé un certain nombre de choses. Donc il y a des entreprises qui nous ont proposé d'embaucher tous les étudiants. À Metix, justement ? Oui, à Metix. Mais à Metix, elle nous a informé de la chose mais on n'a pas discuté avec eux pour l'instant. D'accord. Parce qu'on a vu beaucoup d'articles effectivement où ils s'engageaient à embaucher les 1000 premiers diplômés avec un salaire à 45 000 euros. Donc on a vu ces articles, on a discuté avec eux. Bon, sur le fond, ils ne s'engagent pas à grand-chose puisqu'ils savent très bien que sur ce marché, ils sont tous plaçables. Parce qu'ils ne vont pas les embaucher. Ils s'engagent à les placer. Donc ils garantissent de les placer dans une autre entreprise. Ils ont, eux, c'est une boîte de placement. Donc finalement, ils ne prennent strictement que risque. Il est évident qu'aujourd'hui, ils sont tous déjà placés sans aucune difficulté. Vous avez reçu combien de candidatures ? 10 000, 20 000 ? Non, non, on est plutôt autour de 50 000. 50 000 ? D'accord. Et donc vous présélectionnez 4 000 personnes, c'est ça ? Après, il y a la piscine et pour en garder que 1 000. Exactement. Donc des 50 000 aux 4 000, comment vous allez présélectionner ? Alors on a mis en place un certain nombre de tests en ligne qui sont basés principalement sur des capacités de logique et de cognitif de base. Donc la capacité à ce qu'on appelle la mémoire instantanée, la capacité au mapping, la capacité à des hypothèses déductions et la capacité à la logique procédurale. Donc on valide que les gens ont les bases cognitives, qui sont a priori intrinsèques aux capacités du cerveau, qui ne s'apprennent pas, qui sont naturelles. Et à partir de là, on va déterminer les 4 000 qui ont le meilleur potentiel. Et donc après, les 1 000 qui seront sélectionnés, la rentrée sera en novembre 2013 ? La rentrée où on aura les 1 000, ça sera en novembre. Par contre, pendant l'été, ces 4 000-là vont tous faire une piscine d'un mois où ils vont faire de l'informatique de façon très intensive, en groupe, où on va valider leurs vraies compétences à travailler dans le numérique, en équipe, pour inventer des nouveaux concepts, développer des logiciels, etc. Donc juste pour rappeler, les critères d'inscription, il faut avoir entre 18 et 30 ans ? Il faut avoir entre 18 et 30 ans ou être dans l'année de son bac. C'est-à-dire que si on a 15 ans et qu'on est en terminale, on vous prend, même si vous ratez le bac, au passage. Voilà, c'est tout. Entre 18 et 30 ans, être passionné d'informatique et avoir du talent. Aucune exigence de diplôme ? Aucune exigence de diplôme. Force est de constater qu'il y a des jeunes qui n'ont rien à faire dans le système scolaire. Ce n'est pas de leur faute, c'est le système scolaire qui ne leur correspond pas. Le système scolaire, en France, il est monolithique, il est fait pour un seul type de personnalité, et il y en a qui ne sont pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'ils ne sont pas scolaires, parce qu'ils ne sont pas académiques, qu'ils n'ont pas de talent. Donc si vous deviez définir les principales différences entre l'école 42 et une école d'ingénieur classique, il y en a beaucoup, je suppose ? Ah oui, les différences entre une école classique d'ingénieur et 42 sont quasi aux antipodes aujourd'hui. Une école d'ingénieur, c'est avant tout une structure pour transmettre de la connaissance. Sur 42, nous ne cherchons pas à transmettre de la connaissance, on cherche à détecter des talents et leur donner les moyens d'acquérir par eux-mêmes les connaissances dont ils ont besoin. Donc on cherche à former des gens qui sont libres de la connaissance, qui sont indépendants et autonomes vis-à-vis de leurs compétences. Ce qui est totalement le contraire d'une école d'ingénieur qui vise à former des gens sur un socle de connaissances prédéfinie. On ne parle pas, donc ce n'est pas une école d'ingénieur, on ne parle pas de prof, on ne parle pas de salle de cours. Comment concrètement vont se passer les journées à l'école 42 ? Les journées à l'école 42, c'est extrêmement simple, on va fournir aux étudiants un ensemble de challenges, de problèmes qui seront apportés à la fois par nous, donc le corps pédagogique, mais aussi par des entreprises, par des communautés, puisqu'on a rencontré beaucoup de communautés open source qui vont nous accompagner. Et en face de ces challenges, on va aider les jeunes à se structurer, à se mobiliser, pour développer leurs propres compétences, leurs propres personnalités. On ne va jamais leur enseigner, c'est-à-dire qu'on ne va jamais amener de la solution. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'ils connaissent des solutions, mais qu'ils les inventent. C'est fini, la création individuelle avec des génies qui inventent un truc tout seul, ça n'existe quasiment plus. Et dans le numérique, c'est clairement des gens qui sont capables de faire de la création collective en équipe qui apporteront les solutions de demain. Donc ça résume les valeurs de l'école 42 ? Ça résume les valeurs de l'école 42. Merci beaucoup M. Sadiarac. C'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada